Vous savez quand même que c'est très grave ce qui se passe. Je montre en vidéo des persos bots qui fonctionnent avec une, deux actions par tour, et je ne suis toujours pas banni par Ankama. Et ils vont nous faire croire que leur lutte anti-bots fonctionne. Dernièrement, je vous ai montré un KRA niveau 50 qui faisait de tous ses tours de jeu arceux, 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 arceux. Vous avez kiffé aussi un Zobal niveau 50 qui faisait des coups d'épée à moins 1100 il me semble. Bref, ça aussi vous avez adoré. Aujourd'hui, je vous montre un Steamer, un Steamer Embuscade, full trans-docrit niveau 65. Les dégâts pour le niveau, c'est un truc de fou. Donc, Steamer ici niveau 65, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'à ce niveau, on obtient le sort Embuscade. Alors, même principe que dans les dernières vidéos avec un perso niveau 50 ou 60, tous les SEM sont trans-dommages ou docrit ici, et on va faire du coup des gros crit à l'embuscade. Ici, j'ai un mode 8 PA, 3 PM, truc de ouf, mais 4 PM avec le scaphandre. Et c'est aussi pour mettre des coups d'arc koalak. Par contre, je n'ai pas FM l'arc, donc c'est vrai que j'aurais pu gratter les dégâts là-dessus. Tac, tac. Je n'ai pas eu le temps de faire la maîtrise, je suis deg. L'embuscade. Je suis à 67% de chances de crit, si je n'ai pas de bêtises. Ouais, 64. Et ça fait du moins 1000 en crit. C'est un truc de ouf. Et du coup, je vais essayer de mettre un coup de cac, au moins pour voir les dégâts. Bon, après, je n'ai plus le scaphandre. Ouais, avec le scaph, ça part peut-être à 500 en crit. C'est intéressant parce que c'est un arc sur lequel je suis à 84% de chances de crit. Je me perçois, à part ça, il a une dominance agie. Comme ça, je ne me fais pas tacler et je peux aussi tacler l'adversaire, par exemple. Je n'ai pas un comploteur, un double qui va m'embêter. Contre un Sadi, il a 600 HP. Alors, attendez, qu'est-ce que je peux faire ? Comment je peux le surprendre ? Regardez, je vais juste mettre un scaphandre et avancer. Il se doute de rien. Honnêtement, il se doute de rien. Hop. Et puis, il se plaint parce que je suis niveau 65. Bon, après, coche, ça, c'est le matchmaking. Je ne suis pour rien. Je vais essayer de le tourchatte. Sans, du coup, sans mettre de harpeau, juste l'embuscade. Déjà, à ce level, les mecs, ils sont relous. Après, je dis ça, je ne dis rien. Donc, on pose ça là. Tac. On aspi et l'embuscade. Attention. Il n'a rien compris. Cool. Contre un Kras, ils ont beaucoup de portée, les Kras. Moyen, mnémotechnique. Kras à l'envers. Arc, arc. Distance. Bon, on va voir un petit peu sa vie. 1600. C'est bien. En plus, il est de mon level, lui, niveau 64. Tranquille. Par contre, j'ai si peu de PM, c'est honteux. Je dois faire des rushs comme ça. Et vous allez voir, c'est encore plus ridicule. Parce que là, je vais forcément me faire torcher par ma harpeau. Puisque je n'ai pas encore le sort cuirasse. Ankama. Ankama. Le mec, il voit que je me prends moins 200 de ma harpeau. Forcément qu'il va se méfier. Ankama. 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 Purée. Ankama. Bon. Si il est éloigné, il va me faire quoi ? Arceux, arceux, c'est ça ? Non, même pas. Je ne pense pas qu'il soit en 9 PA. Ah, il y a quand même 8 PA. 8 PA. Et il y a plus de PM que moi. Donc, plus de PM. Plus de vie. Ça s'arrête quand, en fait ? Ankama. L'équilibrage. L'équilibrage, c'est juste un mot comme ça pour vous. Ankama. Ankama. Vous entendez Ankama ? Oh, alors j'ai découvert un truc terrible. L'aspi, c'est qu'une fois, tous les deux tours. Je suis dégoûté. J'allais tourer l'aspi, lui mettre une première embuscade. Bah, je ne peux pas. Merci. Ankama. 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 Crypto, calme-toi. Ok, une punitive à moins 240. Ouh, il est chaud. Il me retire des dégâts. Il me retire, mais dommage. Bon, je n'ai pas le choix. Il faut que je l'arrose. Donc, on va aller là. Une première embuscade. De toute façon, je ne peux en mettre qu'une. Il n'y a pas de bluff. Et puis, je vais essayer d'évoluer ma gardienne pour survivre. Je n'ai pas le choix. Tac. Et puis, tac. Ça me donne un bonus de combien en vita, quand même, cette gardienne évo ? 41. 41 en vita ? Mais ça me donne un bonus de 600 en vita sur mon steamer au niveau 200. Bon, le mec, il n'a rien à faire, en fait. Donc, le mec me colle. Il n'y a plus aucun respect, en fait. Il s'est dit, je lui ai mis deux flèches destrue. C'est bon, il ne va plus rien à accéder. Bien joué, crypto. En vrai, c'était serré. D'ailleurs, ça me donne envie d'aller ouvrir un colis que j'ai reçu ce matin de la part d'Ankama. Je n'ai pas encore soucié. C'est peut-être un trophée pour me féliciter d'avoir développé un bot pareil. Abonnez-vous ! Abonnez-vous à cette chaîne YouTube ! Je suis un colis Ankama ! Xelor, niveau 61, 1300 HP. C'est vrai qu'il y a un gros défaut pour ce steamer, contrairement au précédent perso, c'est qu'il faut deux tours pour mettre une tourelle. Et moi, c'est ce que je dis depuis longtemps, c'est que le steam, c'est un petit peu la souclate d'Offus. Et je me moque gentiment du steamer, parce que c'est aussi ma classe. Mais le steam, aujourd'hui, c'est une sous-classe, qu'on se le dise. Est-ce que vous connaissez une classe encore plus sous-classe que le steamer ? Alors, OK, on voit l'exemple jusqu'à, des fois, moins 2000, niveau 200. D'accord, 2500. OK, 3000 en PVM. Mais ça, c'est juste pour le spectacle. Ça, c'est juste le moyen qu'Ankama a trouvé pour dire, « Voyez, le steamer, ça peut encore faire des trucs. » Aujourd'hui, le steamer, c'est poubelle. J'ouvre ma poubelle, là, de tri sélectif. Je vois 15 steamers empilés, 15 ! Et je ne sais même pas si ça se recycle. 1300 HP, ça, c'est deux tours. Ça, c'est deux tours. Par contre, là, il... Attends, il veut se suicider. Ben, il dit-le tout de suite si t'es suicidaire, Mappui. On peut trouver des gens. Alors, tac, on pousse ça. Est-ce qu'on évoe ? Vous voulez qu'on évoe ? Ouais, parce que je ne vous ai pas dit, mais ça aussi, c'est marrant. L'évoe a deux cases de portée. Deux cases de portée, l'évolution. Je ne demande pas la PO d'une transition, mais quand même, qu'on respecte un petit peu mon steamer. Est-ce que ça me... Ben non, ça ne me tacle pas. Je suis agi. Précédemment, j'avais des persos qui se faisaient tacler par des chaffaires. Hyper cringe. J'ai l'impression que j'ai équipé Daggy Zell au niveau 50. Non, non. Vous ne faites pas tacler par des chaffaires. Ayez un petit peu de stats, parce que sinon, c'est cringe. Alors, pareil, on regarde un petit peu les standards des gars à ce level. En fait, la RPO, je la monte, mais c'est juste pour la déco. Voilà. Il me fait un full tour à moins 300. Moins 300, le full tour. On va tester l'embuscade, voir si je crit. Ok. Ok. Très bien, je n'ai pas crit. Pas grave, Ankama. Pas grave. C'est juste que, j'espère que dans le colis prochainement, il y aura quelque chose qui ressemble à des billets, par exemple. Des billets de 5 ans, des billets de 200. Pourquoi est-ce qu'il y a un argenté ? Fait chier. Est-ce que moi, je jouais en argenté ? Je ne joue pas avec un argenté. La synchro qui pète, j'avoue, il m'a fait peur. J'avoue que je me suis dit, il y a peut-être un truc avec la synchro à plus haut level. On voit les synchros qui font des fois du 1500 au 2000. Là, un 120. Ok. Frappe du zèle à moins 14. Non, mais ce n'est pas de la faute de Mapura. C'est juste que chacun a ses standards. Moi, mes standards, c'est le tuer pour 4 PA. Lui, ses standards, c'est de faire des frappes zèle qui font du moins 14. Bon, allez. Crit, stop les Ankama. Merci. Vraiment, c'est trop. Ok. Un SRAM. J'ai pris mes armes au pif ici. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps de prendre une grenade. Ah non, merde. Je suis sur Dofus et pas sur CSGO. J'ai confondu avec la map. Bon, 1400 HP et c'est un SRAM qui joue feu. Trop mignon. Attends, ils sont trop rares, les SRAM feu à ce level. Je vais essayer de le capturer. Bah, c'est dans le thème avec Ozatopia bientôt qu'il sort. Dofus version Pokémon. Avance ! Avance, c'est un truc de fou. Tu ne vois pas qu'on se fait chier sur cette map. Non, mais ce mec est suicidaire. Il se met en face de moi sans envie, là ? Ah, c'est un piège. Ok. Bah, le gars, c'est bien profité d'une map qui a son avantage, quoi. On reste en fond de map. On campe. On campe. Bah, du coup, peut-être que finalement, on est sur CSGO. Il y a des campeurs. Ok. Un Feka. D'accord. Donc, un peintre. Il est en train de peindre la map. Bah, c'est cool. J'ai envie de me rouler dedans, là. Il a un Dofus Argenté. Arrêtez avec ce cheat. 1500 HP. C'est cool parce que moi, je débuffe ses armures. C'est moins cool parce qu'il a une initiative sur moi. Je rage. Donc, si je fais ça, hop, j'évaux. Et en vrai, je suis obligé de mettre une gardienne. Sinon, je me fais détruire. Je me fais détruire par ma Harpo. Regardez, là. Ok. Pas de crit. En fait, quand la Harpo ne critique pas, ça reste assez discret. Le gars, il voit un moins 65. Il ne se dit pas que j'ai derrière 100 Docrit. C'est vrai que je ne vous ai pas montré les Docrit que j'ai. J'ai 118 Docrit. Plus 27 dommages. Donc, sur l'embuscade, forcément, ça rocke. Alors, on évoque. Tac. Il a combien de PM ? 3 PM. Il a 3 PM. Mais on va s'ennuyer, en fait. On va mettre une demi-heure à se retrouver. Après, c'est bien. On fait chacun le trajet. C'est comme quand tu retrouves un mec sur le bon coin, par exemple. Si les deux peuvent se retrouver à un endroit entre les deux villes, c'est sympa. Là, c'est bien. Il fait le trajet aussi. C'est cool. Donc, Scafandre maîtrise. Est-ce qu'il a fait ses armures ? Oh, il a fait ses armures. C'est trop bien. J'en ai peut-être un chat à faire. Regardez. On va rester discret. Hop. Ouais. Par contre, tu peux avancer, s'il te plaît ? Bon. Je me mets là parce que je suis sûr qu'il va chercher à prendre une ligne de vue. S'il a fait un glyphoptique, c'est qu'il est haut. Je ne vois pas trop. Enfin, ses résistances, il n'en a aucune. Donc, on ne peut pas deviner. Mais il est très certainement haut. Il a besoin de ligne de vue. Et là, il se rapproche dangereusement. D'accord. Donc, il va me déproque mon Vubis avec son glyph d'aveu. On s'en fout. C'est tout ce qu'il peut faire. Énorme brain. Énorme brain. Là, vous ne vous rendez pas compte, mais il m'a complètement bloqué. Là, ce n'est pas des blagues. C'est-à-dire que je suis obligé de prendre son... Le mec a deux cerveaux. Il a deux cerveaux. Bon. Gorox. Moins 900. Coup de caque. Argenté. Argenté. Le gars, je lui ai mis un moins 1300 en un tour. C'est un truc de fou. Bon, argenté, sans rire. Arrêtez. À toute tranche. C'est un dofus qui est frustrant. En commentaire. Le dofus argenté ou argenté scintillant, c'est un dofus frustrant. Il n'apporte quasi pas de satisfaction à son porteur. Parce que les trois quarts du temps, ça ne lui sert pas. OK. Mais nous, quand on a un mec qui a un argenté et qu'il le proque, ça rend fou. Franchement, l'équilibre n'est pas bon. L'équilibre, satisfaction, frustration n'est pas bon. Il faut le dégager. Rempart. Tu crois que tu vas survivre avec ton rempart, là ? Donc, dans ces cas-là, on lui fait une torpille. Attends, je détacle. Ouais, je détacle. Donc, embuscade. En crit. De toute façon, même si je ne crit pas, je le tue avec un cac. Il fallait quand même que je fasse un crit, sans rire. Bon, 84, 87% de chance de crit. C'est bon, ça passe. Quel combat de ouf. J'ai adoré. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde. Je tourne, il est 2h du matin. Donc, forcément, au dormant, je croise les mêmes cibles. Mais là, il sait de quoi je suis capable. Il s'appelle comment déjà ? Crypto Bingo. Ça, c'est un mec qui est devenu riche avec les crypto-monnaies. Pourquoi il ne me donne pas de l'argent, en fait ? Pourquoi il ne me fait pas un don ? Je vais lui passer mon Twitch. Faites des dons sur mon Twitch. Parce que là, vraiment, on doit changer beaucoup de choses dans la société Ankama Games. Ce n'est pas juste avec des kamas qu'on va faire ces changements. OK ? Allez, tac, la tactique ici. Vous allez voir pourquoi. Hop, on embusque. On embusque. Je retourne à ma position. Et je suis à nouveau caché. Croh, le moins 900. Vous avez vu les strates de ouf qu'on fait au niveau 60, déjà ? Ça, Strat. Ça, Toricraft, ici. Allez, 740 HP sur Crypto Bingo. Ça, c'est une embuscade, encore une fois. Elle a torché ma gardienne. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en réalité, on s'en fout. La repos, elle est vaut. C'est bien, on s'en fout. Si j'ai une opportunité, j'allais dire, je repose la repos, j'aspi. Mais c'est aspi un tour sur deux. Aspi un tour sur deux ? Je ne peux pas l'atteindre. Bon, du coup, je fais un challenge intouchable. Tu vois, Crypto, si tu avais regardé ma première vidéo bot, là, tu mettais des harcelantes à moins 180, je durais deux tours. Deux tours, c'était assez. Impossible de survivre. Hop, Marais. Est-ce que je peux Flamish ? Ouais, je peux quand même Flamish. C'est un peu ridicule, mais bon. Flamish, et puis... Gardienne. Gardienne là ? Gardienne là. Ça va le soigner, par contre. C'est naze. Après, j'ai crié de soi Flamish. Franchement, le combat est full tactique. Vous ne pouvez pas dire le contraire, parce que tu en as toujours dans les commentaires. Tu dis, ouais, Dofus, ça ne se résume pas uniquement. À taper fort. Chacun son Toricraft. Moi, c'est vrai que j'aime bien les combats rapides. Bon, les experts pro tryhard. Oui, tu as utilisé 300 dans ton combat. Je suis un bot. Je suis un bot. Donc, je m'en fous. Si ça manque de tactique, mon bot, je n'ai pas envie qu'il se retrouve à bugger dès le quatrième sort qu'il doit lancer. Bon, il panique, tranquille, tactique, aspie et recoup d'embuscade. C'est un perf, si je crite. Mais je pense que c'est un perf. Ouais, c'est un perf. Intouchable. Trop bien. Bah, si cette vie vous a plu, elle vous a plu, on laisse un pouce bleu, on s'abonne. Hyper important. Alors, regardez aussi les précédentes vidéos bots. C'est hyper intéressant. On voit que, quand même, les trans, quand tu veux les mettre sur un stuff niveau 50, niveau 60, c'est un banger. Je rappelle que ce perso, j'ai utilisé le stuff quasiment à l'identique avec une épée du Bouffetour Royal sur un Zobal. Bah, pareil, les tours à 1800, les mecs, ils s'en souviennent encore. Et du coup, je vous dis à très vite sur Twitch ou sur YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage ST' 501